La Lorraine La Lorraine, c'est dans le cœur de ces vallées de la Fench et de l'Orne, riches en minerais de fer et en forêt, qu'apparaît au début du XVIIIe siècle Jean-Martin Vindel. Sa famille est d'origine flamande, installée en Lorraine au XVIIe siècle. Ancien officier de Louis XIV, Jean-Martin acquiert en 1704 à Hayanges, près de Thionville, la forge dite de la Rodolphe et les forêts alentours pour le charbon de bois, combustible indispensable au travail du fer et de la fonte. Les installations sont délabrées, mais fort de son expérience, il les remet en marche. Avec presque tous les pays d'Europe sous les armes, la situation politique lui est favorable et il va fabriquer des boulets, des balles et des affûts du canon en grande quantité pour les villes fortifiées de l'Est. Devenu seigneur d'Hayanges, il se fait construire un château. Anobli par le duc de Lorraine, il est conseiller du roi au Parlement de Metz. À sa mort, en 1737, il laisse à ses six enfants une fortune de 700 000 livres et à son fils Charles qui lui succède, une des forges les plus importantes de la région. Charles se heurte à trois difficultés. Une mauvaise qualité du minerai de fer, une pénurie de bois et de main-d'œuvre, les paysans travaillant comme bûcherons et forgerons s'absentant volontiers pour cultiver leur champ. Grâce à un riche mariage, Charles va doubler en quelques années le patrimoine industriel en achetant forges, forêts et mines de fer dans la région de Briet et en construisant plusieurs hauts fourneaux dans la région de Forbach. Son fils, François Ignace, a choisi la carrière des armes. Capitaine au corps royal d'artillerie, il est chargé de réorganiser les forges dépendant des services de la guerre. Passionné de métallurgie, mais aussi savant et philosophe, il est le premier à expérimenter à Hayanges la fonte au coq, qui va remplacer le charbon de bois. Il crée aussi, à la demande du gouvernement, l'effondrie du Creusot, financée par Louis XVI. À la mort de son père, en 1784, sa mère, Marguerite d'Ausseine, appelée aussi la Dame d'Hayanges, prend à 66 ans la direction des forges. Mais la situation financière de la France s'aggrave et elle doit réclamer sans cesse auprès du Trésor public pour se faire payer ses fournitures militaires. Quand éclate la Révolution, elle arme les soldats de la République et ses usines sont contrôlées par le nouveau régime. Sous la terreur, toute la famille de Vindel émigre, sauf Madame d'Hayanges, qui reste pour sauver l'entreprise. François Ignace, sans le sou, meurt en exil en 1795. La même année, Marguerite d'Ausseine est incarcérée à Metz. Dépouillée de tous ses biens, elle meurt en 1802 dans la misère, tandis que les forges sont vendues comme biens nationaux. De retour des migrations, François Charles, fils de François Ignace, a une revanche à prendre sur le destin. Soutenu par la banque de Machi-Sellière et par des cousins et amis, il rachète les forges d'Hayanges et dès 1807, se classe parmi les premiers sidérurgistes français. Les guerres napoléoniennes multipliant les commandes, les usines d'Hayanges sont en tête des fournisseurs de munitions et de pièces d'artillerie et elles lui rapportent suffisamment d'argent pour acheter les forges de Moyœuvre, la forêt de Styrin et les mines d'Aumès. En 1816, il se rend en Angleterre pour assimiler les plus récentes techniques de la métallurgie, le pedelage, procédés de transformation de la fonte en fer, le forgage au laminoir et non plus au marteau. La machine à vapeur. Simultanément, il participe à la vie politique en étant maire d'Hayanges et député de la Moselle. Quand il meurt en 1825, à 45 ans, François Charles a rétabli complètement le patrimoine familial, évalué à plus de 4 millions de francs et produisant chaque année 11 000 tonnes de fer et de fonte. Madame François, sa veuve, née Joséphine de Fichers-de-Dicourt, assume la tutelle des entreprises dirigée par son fils Charles, polytechnicien, et par son gendre Théodore de Gargan, ingénieur des mines. De 1825 à 1872, en pleine révolution industrielle, le développement des chemins de fer offre au Vendel le riche marché des rails, la marine, celui des tôles de bateaux. La découverte d'importantes mines de charbon à Petit-Rancel et la construction de la ligne de chemin de fer Nancy-Mais-Strasbourg incitent Charles à installer à Styrin en 1853 une grande usine métallurgique dont la production atteint 200 000 tonnes par an. Inspiré par le courant chrétien social de Frédéric Lepley, qui consiste à prendre en charge la vie de l'ouvrier, de la naissance à la mort, Charles construit dans le village baptisé Styrin-Vendel et inauguré par Napoléon III une des premières cités d'envergure pour loger le personnel. Avant même l'État, il accorde des retraites, crée des écoles, des maternités, des hôpitaux, des églises. À sa mort, il laisse une fortune de quelques 3 milliards de francs. Sa mère, Joséphine, a maintenant la responsabilité de la maison. Elle est propriétaire unique de toutes les mines et de toutes les usines. Elle a 86 ans, elle est aveugle et elle va devoir affronter seule le choc terrible de la défaite de 1871. L'annexion de la Moselle par Bismarck place toutes les usines des Vendels en territoire allemand. Henri et Robert, les fils de Charles, réagissent en scindant le patrimoine industriel. La société, les petits-fils de François de Vendel, comprenant Hayange, Moyœuvre, Styrin et Petit-Rossel, produira pour le marché allemand. Elle est dirigée par Henri, restée sur place, et qui siège au Reichstag, comme député protestataire de Thionville. La société de Vendel et compagnie, dirigée par Robert et son beau-frère, Théodore de Gargan, est installée à Jeuf, de l'autre côté de la frontière, où une nouvelle usine dessert le marché français de rails de chemin de fer. Henri achète très cher le brevet anglais Thomas Gilchrist, permettant de transformer le minerai de fer en acier et modernise les méthodes de travail. Le traînage des wagonnets par chaînes flottantes, l'aération des galeries, l'installation de machines à air comprimé et de centrales à gaz, et l'achat de nouvelles mines de charbon dans le nord du pays accroissent le rendement. Les deux sociétés emploient 23 000 salariés et sortent 6 millions de tonnes de fer, de fente et d'acier, soit plus du tiers de la production française. À la mort d'Henri, en 1906, ses fils François, Imbert et Maurice prennent la gérance des deux sociétés. À la tête de la maison, François réorganise les installations. Il développe la technique des gros moteurs à gaz à la place des turbines et à Petit-Rocel, il fait creuser le puits Simon qui l'équipe entièrement à l'électricité. La main-d'œuvre locale étant insuffisante, en fait venir des Italiens et des Polonais. Pour les fixer sur place et pour qu'ils fondent une famille, François et ses frères, prolongeant ainsi l'œuvre sociale de leur grand-père Charles, construisent des milliers de logements. La guerre de 14-18 contraint la famille à quitter la Lorraine pour Paris, tandis que les forges de Jeuf sont occupées par l'ennemi. Mais, dans l'impossibilité de les faire redémarrer, les Allemands les détruisent et en 1918, l'usine n'est plus qu'un champ de ruines. Accueillis avec enthousiasme à leur retour, les Vindel vont rattraper le retard accumulé. La reconstruction des installations entraîne une croissance spectaculaire qui réalise jusqu'en 1932 le quart de la production française de fonte et d'acier et emploie 41 000 personnes dans toute l'Europe. Parallèlement à ses activités industrielles, François de Vindel poursuit une carrière politique. Conseiller général de Meurthe-et-Moselle en 1907, puis député, il est élu sénateur en 1932. Dans les journaux dont il est propriétaire, il impose les idées d'une droite conservatrice. Il entre au conseil de régence de la Banque de France et devient président du comité des forges, une puissante organisation patronale des sidérurgistes. Ce cumul de fonctions qui durera plus de 20 ans lui permet de jouer un rôle capital dans la chute du gouvernement du cartel des gauches et d'influer sur la politique monétaire du pays. Mais ses prises de position font de lui une cible privilégiée. Dans les années 1920, une violente campagne de la gauche l'accuse d'être intervenue en 1916 auprès de l'état-major français pour qu'on ne bombarde pas ses usines aux mains des Allemands. Face à ces attaques, la famille revendique un patriotisme intransigeant. En 1936, à la veille du Front populaire, les mineurs de Jeufs et de Moyœuvre se mettent en grève. François décide le lock-out de l'usine, mettant 2000 métallurgistes au chômage forcé. Les grévistes obtiennent l'accord national des 40 heures, les congés payés et l'espoir d'une convention collective. Après la défaite de 1940, les Vendels, interdits de séjour en Lorraine, regagnent Paris. Les autorités allemandes ont pris le contrôle des usines qui sont intégrées au complexe sidérurgique de Hermann Göring. On fait comprendre à François qu'il ne tient qu'à lui de faire libérer son fils prisonnier en Allemagne en acceptant de vendre ses entreprises. Il refuse et Henri passe toute la guerre dans un offlag. À la libération, revenus en Lorraine dans l'indifférence générale, les Vendels constatent l'étendue des dégâts. Il faut reconstruire, mais en rajeunissant le patrimoine et en reprenant toutes les techniques modernes de production. En 1946, les charbonnages sont nationalisés. Les Vendels protestent, craignant que cette menace pèse aussi sur la sidérurgie. Après une tentative de retour en politique, François découvre qu'il est rejeté par les uns et oublié par les autres et en 1949, il s'éteint à 75 ans. Revenu de captivité, Henri, le fils de François, se joie à Humbert et Maurice pour diriger les activités de la maison qui, en 1951, devient Société Anonyme sous le nom de Vendels et compagnie. À la mort de ses oncles, il participe avec ses beaux-frères Emmanuel Demitri et Pierre Cellier à la constitution de grands ensembles sidérurgiques français dont la SOLAC, Société Lorraine de Laminage Continu, installée à Hayange. En 1964, Vendels et compagnie créent Sassilor, puis fusionnent en 1968 avec Sidelor. Vendels-Sidelor emploient alors 60 000 travailleurs et produit 8 millions de tonnes d'acier par an, devenant un des premiers groupes sidérurgiques européens rivalisant avec les Américains et les Japonais. En 1970, la SOLAC fonde Solmer pour construire et exploiter l'usine de fosse-sur-mer. En 1973, Henri de Vendels quitte définitivement la présidence du groupe. Sous l'effet du premier choc pétrolier, la sidérurgie française, gravement endettée par une modernisation inachevée, doit se résigner à la nationalisation décidée par le gouvernement de Raymond Barr en 1978. Les Vendels abandonnent alors une Lorraine livrée à toutes les incertitudes d'une dramatique reconversion. Leurs descendants vont investir ailleurs, dans la discrétion, la fortune familiale héritée d'une aventure industrielle de 274 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada